Nabila Houssin, bonjour. Hakim Baymada, monsieur, bonjour. Un sujet abordé par le chef de l'État lors de plusieurs conseils des ministres. On connaît finalement la date du recensement général de l'agriculture. Absolument, Hakim. Le ministère de l'Agriculture l'a annoncé. Le recensement général de l'agriculture débutera donc le 19 mai prochain et se poursuivra jusqu'au 17 juillet 2024. Rappelons les instructions données par le président de la République lors du conseil des ministres la semaine dernière du 24 mars dans ce sens. Et quant à l'impératif d'accorder une grande importance à cette initiative qui représente un mécanisme essentiel, dira-t-il, pour connaître les capacités nationales et identifier les besoins afin de prendre les bonnes décisions sur la base de données scientifiques exactes. De la terre à l'eau, on va parler des stations d'essalement d'eau de mer qui connaissent un taux de réalisation important. Oui, plus de 50%. Un Hakim, c'est le taux d'avancement qu'enregistre le projet complémentaire relatif à la réalisation de cinq stations de dessalement d'eau de mer dans cinq wilayas côtières, donc à savoir Oran, Tipaza, Boumerdes, Béjaya et Ataraf avec une capacité de production de 300 000 m3 jour chacune. La mise en exploitation des cinq stations est prévue pour décembre 2024. Annonce faite par Mohamed Boutba, directeur général de l'Algérienne Energy Company. On l'écoute. La reconversion des cinq wilayas devra contribuer à assurer la sécurité alimentaire à travers leur affectation aux cultures stratégiques. Aux cultures stratégiques pour les légumineuses, les oléagineux, les aboliagineux qui doivent contribuer pour la sécurité alimentaire de notre pays. Après la terre, l'eau, à présent le soleil, direction le sud. Après le brille, la première pierre d'une centrale solaire à Tougout a été posée. L'électricité plus précisément, Hakim, c'est le ministre de l'Énergie, Edémin Mohamed Arqab, qui a procédé à Tougout, à la pose de la première pierre d'une centrale solaire photovoltaïque de 150 mégawatheures. Les travaux de réalisation de cette future installation énergétique qui s'étend sur une surface globale de 300 hectares dans la région d'El Anette, au chef lieu de Wilaya, ont été confiées à l'entreprise nationale COSIDER. Ce projet s'inscrit dans le cadre du projet Solar 1000, portant réalisation de 5 centrales solaires photovoltaïques d'une capacité de 50 à 300 mégawatheures à travers 5 wilayas. Pour Mohamed Arqab, le ministre de l'Énergie, Tougout, sera l'une des plus importantes wilayas en matière de production d'électricité. Je vous propose de l'écouter. Nous avons procédé à la réalisation de plusieurs postes électriques de transformation qui ont augmenté la capacité de transformation de l'énergie dans la région. Cette capacité qui était de 1 200 mégawatheures au niveau de la wilayas de Tougout, elle va arriver à 3 000 mégawatheures dans un temps qui ne dépasse pas 24 mois. On attend beaucoup de cette wilayas, beaucoup de capacité dans cette wilayas en matière agricole, aussi industrielle, transformation industrielle. Autre info, l'agence nationale de l'auto-entrepreneur qui annonce de nouvelles facilitations au profit des auto-entrepreneurs, Nabila. Effectivement, Hakeem, à présent, les auto-entrepreneurs sont désormais exemptés de l'obligation d'inscription au registre du commerce. Ils peuvent ouvrir des comptes bancaires commerciaux plus facilement, recevoir 100% du produit de l'exportation de leur service en devise. Les documents requis pour l'ouverture de ces comptes bancaires commerciaux ont également été simplifiés. Les auto-entrepreneurs n'auront désormais besoin que de 3 documents. Une copie de leur carte de l'auto-entrepreneur, une copie d'une pièce d'identité, une copie d'un justificatif du lieu de résidence. De plus, Hakeem, l'agence, a rappelé aux auto-entrepreneurs qu'ils peuvent recevoir 100% du produit de l'exportation de leur service en devise. Voilà, c'est tout pour moi, Hakeem. On va libérer un petit peu plus les énergies et les initiatives. Merci, Namila. Sous-titrage Société Radio-Canada